la 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 j'ai honte non j'ai vraiment je m'excuse ça fait ça fait au moins trois mois que j'ai pas répondu aux commentaires je vous dis je lis chaque semaine je les lis parce qu'ils arrivent dans mes emails mais j'ai pas répondu alors aujourd'hui je vais répondre dix d'entre eux et ça devient une faq soyez les bienvenus à bord alors je fais référence à plusieurs des vidéos que j'ai déjà publié sont des questions qui m'ont été posé dans les commentaires c'est pas des questions instagram j'espère que ça va vous donner plus d'informations parce que soit mon information n'était pas très très clair ou on va préciser quelque chose donc je suis dit que quitte à être en retard et à répondre mais autant faire profiter de la réponse pour tout le monde si on se voit sur la première fois et les bienvenus à bord mon nom est victor je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne cette chaîne est vraiment dédié au voyage mais surtout aux transports aériens et le but de cette chaîne c'est vraiment de rendre votre voyage plus agréable d'être moins stressé si vous êtes quelqu'un qui est stressé lorsque vous prenez l'avion et de comprendre un petit peu tout ce qui se passe autour de vous lorsque vous arrivez à l'aéroport dans l'avion qu'est ce que font les hôtesses de l'air des stewards ont des agents de bord on appelle ça des pnc pourquoi est ce qu'ils font les choses d'une certaine manière pour vous ayez une meilleure idée globalement sur comment on travaille donc je voulais dit je fais référence à des vidéos qui sont déjà dans mon catalogue donc n'hésitez pas à aller simplement la barre de recherche tapez simplement le mot clé dans le moteur de recherche donc par exemple si vous voulez chercher quelque chose qui concerne les miles ou les points va taper miles ou points et puis vous allez voir les vidéos que j'ai fait sur ce sujet première question de ahmed ad qui m'écrit j'ai envie de me reconfortir en hôtesse de l'air et vais donc faire ma demande de formation je me pose des questions sur le mariage mon ami et moi voulons nous marier félicitations est ce que pour les compagnies aériennes cela pourrait être un frein pour m'embaucher une fois marié non 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 ce genre de choses est complètement terminé si tu habites sur des pays on va dire en europe ou en amérique du nord c'est un frein sur les pays du golfe donc je crois que et miret je suis pas bien sûr que je crois que c'est qatar de mémoire où on n'a pas le droit d'être marié donc c'est une tradition qui existait lorsque le métier de cela a été créé en fait à l'époque c'était des infirmières et donc elle ne veut pas être marié mais ça fait très 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 longtemps je pense que même dans les années 60 ou 60 enfin les années 70 c'est certain les hôtesses de l'air avaient le droit d'être marié je vais pas appeler ça un mythe parce que c'est quelque chose qui existait et qui existe encore malheureusement sur quelques compagnies et je crois vraiment que c'est qatar mais si tu penses travailler en europe ou en amérique du nord il n'y a aucun problème par rapport à ça peut être marié divorcé ou marié dix fois n'ont pas besoin de le savoir de toute façon et ça changera absolument rien deuxième question de hermise palerme alors je lis un quand on fait l'achat des billets économiques comment posséder procéder pardon donc posséder pour ajouter un surclassement du genre premium par exemple alors il ya deux cas de figure il ya celui qui se fait le moment de l'achat du billet jusqu'au jour de départ et ensuite il ya le jour de départ alors si tu veux surclasser avant le jour de départ par exemple au moment où tu achetais ton billet le billet économie était je sais pas on va simplifier 200 dollars ou euros le billet premium était 400 et le billet premium était 1000 donc il y avait 200 euros ou dollars de différence entre l'économie et la première lorsque tu vas te décider d'acheter un billet de surclasser en premium tu vas pas payer juste et 200 dollars tu vas payer la différence qui existe avec le prix actuel entre ce que tu as payé toi les 200 dollars et peut-être que la première maintenant on voit 800 parce qu'elle est pris aux comptes tendance à augmenter plus on se rapproche de la de départ donc ça peut être assez coûteux la compagnie en général va faire ce changement parce que pour elle c'est plus d'argent en plus ça va libérer un siège en économie qui va pouvoir vendre plus cher que ce que toi tu as payé si tu veux faire un surclassement au jour du départ là il ya d'autres processus qui varient beaucoup d'une compagnie à l'autre certaines vont être assez contentes de brader un petit peu des billets pour remplir les premium cabine et en même temps ça va libérer les sièges en économie qui vont vendre également dernière minute donc certaines compagnies comme air canada un système de d'enchères donc tu vas dire combien tu es prêt à payer et puis on entend le chat bonjour bien dire bonjour voici léota léota combien tu serais prêt à payer pour le jour du départ pour surclasser et puis si tu es prêt à donner assez d'argent la compagnie va peut-être le prendre mais va te dire qu'au moment du départ donc voilà comment ça se passe après il ya d'autres gens aussi qui peuvent être surclassés ce sont les passagers qu'on appelle à haute contribution donc les passagers qui sont souvent les cartes gold etc ils ont un certain nombre de surclassement qui leur sont donnés pour l'année donc ils peuvent les utiliser et en général ils ont priorité sur toi donc c'est un système un peu complexe mais si tu veux surclasser avant la date de départ ça va coûter assez cher parce qu'une fois de plus c'est la différence entre ce que tu as payé et le prix la premium ou la business au jour où tu veux faire le surclassement troisième question de ma passion tv j'aimerais savoir si on peut acheter un billet d'avion dans un aéroport pour voyager le même jour oui tout à fait c'est à la place et on te le vendre mais en général ils sont très cher le jour du départ ils savent que tu as pas trop trop le choix et donc ben en général ils vont te les vendre assez cher il y avait eu une période où certaines compagnies avaient vendu des billets en stand-by et disait voilà je les brades et puis ben s'il y a de la place tu pourras monter dans l'avion ça va permettre d'augmenter le remplissage ça a un mauvais effet c'est que tous les passagers commencent à acheter du stand-by et puis exigeait de monter à bord et puis ben c'était très difficile à gérer pour les agents en comptoir tu achètes un stand-by ben c'est stand-by du stand et tu dis bye à l'avion si jamais il s'en va donc avec s'il n'y a pas de place pour toi tu ne montres pas donc en général les compagnons acheter ont arrêté ce genre de système je me souviens ça c'était le début des années 2000 air canada avait fait l'essai ça a été un flop et ils ont arrêté donc oui tu peux l'acheter en général c'est par carte de crédit les compagnies prennent très rarement l'argent comptant et puis ben tu peux le faire mais ben ça peut être coûteux jojo voyage tu m'as posé la question deux fois j'ai pas encore répondu est ce que je vais aller à las vegas c'est pas prévu moi je n'habite pas en amérique du nord donc non je connais bien vegas pour y avoir habité pendant six mois et puis avoir travaillé pour le cirque du soleil pendant plusieurs années donc ce qui m'a permis de bien connaître vegas mais non je ne vais pas aller à vegas je suis désolé on ne se croisera pas là bas alors je rebondis parce que c'est un peu dans le même thème d'une question de sky z dans de ce corps z.edit vous êtes dans quelle compagnie cette question m'est revenu deux trois fois dans les derniers mois et je sais qu'il ya beaucoup de nouveaux abonnés sur la chaîne qui sont arrivés dernièrement et donc vous me posez peut-être la question où est ce que je travaille c'est une question qu'elle je ne donne pas la réponse sur les données sur une vidéo alors bonne chance pour la trouver mais non en fait la raison pour laquelle je vais me détacher de ma compagnie c'est que je vous donne des opinions je vous donne des conseils et je ne représente pas ma compagnie et si je traite dit que je travaille moi je sais pas par exemple pour air afrique et bien les gens vont dire ah oui il ya quelqu'un d'air afrique a dit ça et donc automatiquement on va dire que c'est air afrique qui recommande ce genre de choses ou cette procédure ou cette méthode de faire je préfère avoir une opinion qui est vraiment la mienne donc je n'ai pas à cacher mes opinions parce que je représente une compagnie aérienne donc pour cette raison je ne dis pas pour quelle compagnie je travaille je me garde aussi un petit peu une petite gêne l'un d'entre vous une fois m'a trouvé dans un avion donc c'était assez amusant surtout que je vous le dis par contre ça c'est vrai je suis québécois et je vole au dessus du pacifique donc un jour dans une île du pacifique il ya un abonné qui m'a retrouvé j'étais avec mon équipage on arrivait pour faire un vol vers los angeles et il est arrivé avec son téléphone et il m'a dit c'est toi victor et mon équipage m'a regardé bizarrement tu connais c'est qui ce gars là et on a on a pu parler un petit peu mais non je ne dis pas où j'habite vous me trouvez sur instagram vous pouvez m'écrire sur youtube et puis je suis de montréal donc comme je l'ai dit sur une vidéo récemment je m'en vais en vacances à montréal je serai là début juin j'arrive de mémoire le 3 donc j'annoncerai une date et puis si certains d'entre vous veulent qu'on se retrouve à montréal pour discuter je vais pas en europe cette année donc me demandez pas mais ça me fera plaisir de vous rencontrer dans un café ça va être la période du grand prix donc ça va être occupé je viens pas pour le grand prix mais montréal va pas m'en occuper mais c'est le moment où je vais être là-bas jane prévois de partir en vacances alors c'est jane lee elle me dit j'aimerais partir en martinique avec ma fille de cinq ans pour les vacances de noël penses-tu ce que penses-tu que c'est un bon plan fait jane mais s'appelle carly ah bah oui définitivement la martinique c'est très très jolie et puis pourquoi ne pas pour faire profiter ta fille de cinq ans donc beaucoup d'enfants voyage très bien à bord si jamais ta fille quelqu'un qui est un petit peu stressé le mieux c'est la préparer à l'avance donc d'expliquer comment ça va se passer et de faire en sorte que ça va être une découverte et pas quelque chose de stressant donc si elle sent que toi tu te sens à l'aise de monter dans l'avion et puis qu'elle sait qu'il va y avoir plusieurs phases on va parler du décollage et comment va se préparer et puis après on va découvrir le super plateau repas avec des petites assiettes qui sont toutes petites et c'est comme une dinette un petit peu essayer de transformer ça en un jeu ça va être beaucoup beaucoup plus simple j'ai fait aussi quelques vidéos sur comment voyager avec des enfants donc je t'invite à regarder un petit peu comment ça se passe et puis il ya des conseils que je donne pour les nouveaux voyageurs que tu peux retraduire avec des mots qui vont être plus simple pour un enfant de manière à ce que elle déjà est planifié un petit passage comment ça se passe puis tu peux trouver des tas de vidéos où on voit des gens dans un aéroport etc donc ça peut donner un petit peu une bonne idée mais le voyage en lui-même ça devrait pas poser un problème on a des enfants qui ont juste quelques semaines qui voyagent en général les enfants à partir où il ya un écran de toute façon devient très calme assez vite donc c'est pas trop un souci et puis la martinique c'est un très bel endroit alors j'ai jamais fait noël dans la martinique mais ça va être bien de profiter de la belle température lorsqu'il peut faire froid là où tu habites donc bonnes vacances carly quelqu'un qui pose souvent des questions des fois je me demande un peu c'est une blague mais frélie mercurie tu es revenu me demande si on a le droit d'emmener des animaux exotiques à bord du genre des perroquets des singes ou encore des pandarous alors frélie je sais pas si tu as des pandarous avec toi et tu dois vraiment voyager avec mais je vais rebondir un petit peu sur l'actualité qui a eu quelques en fait ça remonte à un petit bout de temps donc il ya ce qu'on appelle les animaux de compagnie qui peut voyager sous certaines conditions les chiens des chats en général c'est ça qu'on appelle communément des animaux de compagnie vous pouvez emmener votre poisson rouge mais en général c'est un peu plus compliqué mais un chien à chat peut voyager j'avais fait une vidéo sur voyager avec son animal et j'ai prévu de faire une mise à jour qui va s'en venir sûrement je dirais d'ici le mois de juin par contre on a ce qu'on appelle les animaux de support émotionnel et ça c'est quelque chose qui était très très gros aux états unis et avec ça les gens ont amené n'importe quoi on a eu un pan donc vous imaginez quand le pan du pli ses plumes ça devient quelque chose d'assez compliqué donc non les pandas roues etc ne sont pas autorisés en cabine si jamais ils doivent voyager déjà il va avoir tous les certificats sanitaires pour pouvoir le faire et il doit voyager en soute malheureusement donc non tu ne pourras pas amener un animal exotique en cabine malheureusement mais les compagnies transport des animaux exotiques dans les soutes pour qu'ils vont les emmener d'un zoo à l'autre etc si par exemple tu as un panda qui vient d'australie et que tu vas trouver dans ton zoo local près de chez toi il ya des chances pour qu'ils soient venus en avion il est pas venu à la nage qui au jean me pose une question est ce qu'on peut emmener des vêtements dans les valises de cabine bien sûr pas de problème je te conseille d'ailleurs d'emmener des vêtements la valise de cabine donc c'est un sac qui vous permet de rester avec vous qui va pas dans la soupe donc ça veut dire que normalement on évite les risques de retard ou de perte même s'il n'arrive pas très souvent et je sais que les gens disant on va perdre ma valise mais c'est très rare que ça se perdait puis il ya les moyens pour voir les tracés plus facilement mais non tu peux moi j'emmène toujours dans ma valise de camille lorsque je pars en vacances je vais te l'exemple je pars à la fin du mois de mai pour trois semaines je vais avoir avec moi deux valises cabine une que je vais mettre en soute et une qui va rester en cabine avec moi dans celle de soute je vais avoir des vêtements pour trois jours et dans celle de cabine j'aurai des vêtements pour deux jours plus ce que j'ai sur moi ça veut dire j'ai six jours de vêtements et à moi de faire un brasser de la vache chaque semaine et ça permet d'avoir toujours des vêtements propres et de voyager quand même léger donc non on emmène des vêtements il n'y a pas de problème puisque la seule règle que la compagnie va te demander de suivre c'est les dimensions de ta valise le poids donc c'est indiqué sur le site internet ça change un peu d'une compagnie à l'autre et puis le petit sable cyclope ziploc qui doit être le petit sac en plastique en fait donc tout est liquide et gel doivent tenir dans ce petit sac et puis des restrictions par rapport aux quantités que tu peux emporter mais ça ça va être là après si tu veux emmener ta chemise colorée ou ton déguisement de clown il n'y a aucun problème qu'héola me pose une autre question alors j'ai une question en raison de la pandémie j'ai deux sièges un qui commence par 4k et l'autre qui commence par a je ne sais pas dans quelle zone aller alors les sièges en général c'est une d'abord numéro de rangée donc ça va être de 1 à 70 ou plus donc et puis après on a une lettre qui va correspondre au l'emplacement du siège sur cette allée alors je vais vous donner un exemple ça change un peu d'une compagnie à l'autre ça dépend en fait du type d'avion et puis chaque compagnie a ses règles les compagnies qui vont pas de rangées numéro 13 pour des raisons de superstition alors la lettre a en général va être le hublot qui va se trouver lorsque on est dans le sens de l'avion donc lorsque vous regardez vers le poste de pilotage ça va être le bloc qui se trouve sur votre gauche après le b ça va être le siège qui va être à côté et puis le c éventuellement si c'est trois et trois sièges c'est si on a six sièges dans la rangée avec une allée au milieu ça va être celui côté couloir donc a b c est en général l'autre côté on va trouver d e f donc f étant le hublot de l'autre côté donc d et l'allée e et le milieu et f étant le hublot maintenant sur les appareils plus gros on va trouver des lettres qui vont aller jusqu'à k éventuellement il y a aussi certaines lettres qui peuvent être ignorées par exemple on va des fois éviter le i parce que les gens vont voir quand c'est écrit en i majuscules vont penser que c'est un 1 donc chaque compagnie un petit peu son propre système si tu veux savoir exactement où se trouvent tes sièges là a priori si tu as un à un cas vous avez tous les deux un hublot mais vous êtes chacun à une extrémité pour voir le plan de cabine va sur le site internet de la compagnie aérienne de ta compagnie et puis tu vas pouvoir voir si tu essaies de réserver un vol tu regardes le plan de cabine et puis tu vas pouvoir le voir sinon un autre site dont j'ai déjà parlé qui s'appelle site gourou est ce à tg ru point com tu mets la date de départ la compagnie là où tu voles et puis ben ça va tenir normalement le plan de cabine et même chose tu vas pouvoir te balader avec la souris et voir où se trouvent exactement des sièges mais d'abord le premier chiffre c'est la rangée et ensuite la lettre correspond à l'emplacement de sièges sur cette rangée la jack sparrow en général jack va me poser des questions sur tout ce qui est système de points etc donc c'est le cas il me dit est ce que tu as une compagnie star alliance qui sort du lot niveau points et statut jack je te dirais oui il peut y en avoir mais tout dépend de là où tu habites c'est par exemple tu habites en amérique du nord est inscrit avec je sais pas moi singapore airline n'ya pas vraiment un intérêt pour toi parce que oui singapore line va te donner des miles ou des points et puis va te donner éventuellement certains statuts mais tu vas aussi pouvoir gagner des points très très vite en utilisant des cartes de crédit sauf que si tu habites je sais pas moi en belgique il ya peu de chances est ce qu'il ya une carte de crédit singapore airline qui existe en belgique donc le mieux c'est toujours de prendre la compagnie qui va se trouver le plus localement bien sûr si tu sais que tu vas voler assez pour avoir accès aux statuts silver gold etc je pense que aigen qui est la compagnie grecque était celle sur lequel on avait accès aux statuts gold le plus rapidement mais d'un autre côté tu vas pas pouvoir gagner de points avec les cartes de crédit ou avec certains achats que tu vas faire parce que tu n'es pas habité tu n'es pas basé en grèce donc tout dépend vraiment de là où tu habites en amérique du nord moi j'habitais au canada donc j'étais avec aéro plan si j'habitais aux états unis j'aurais peut-être traiter plus avec une autre compagnie comme united par exemple lorsque j'habitais en europe et je m'étais demandé si j'allais continuer avec air canada ou si j'allais prendre une autre compagnie dans ce cas là j'aurais sûrement pris le temps de sa ou suisse parce que façon c'est le même programme ils utilisent mais il c'est de mort donc c'était encore celle qui était la plus pratique mais moi j'avais déjà pas mal de points avec aéro plan et ben tu peux pas les transférer d'un programme de fidélisation à l'autre même si c'est à l'intérieur de star alliance donc regarde où tu habites et fait fait des devoirs en comparant exactement qu'est ce que les compagnies les plus proches qui font partie de la même alliance te propose et puis la dernière question qui fait référence à la vidéo que j'avais fait sur les décès à bord donc c'est une question de sultan 97 400 qui me dit bonsoir mais c'est pour la vidéo avec plaisir en cas où la personne malade demande un détournement de l'avion pour sauver la personne comment ça se décide à bord alors lorsqu'on a une urgence médicale il va voir plusieurs personnes qui vont prendre la décision de dérouter l'avion si on va le faire si la personne est déjà décédé en général on va pas dérouter l'avion parce que ça va rien changer si la personne est décédé de toute façon on va elle va être gérée au moment où on va atterrir par contre si on décide que c'est un cas où la personne risque de perdre la vie rapidement on va dérouter l'avion alors ça va être l'addition va se faire avec le commandant de bord qui va savoir quels sont les aéroports de déroutement qui sont disponibles dès qu'on commence nous à les appeler en disant on a une urgence médicale ils vont tout de suite commencer à travailler sur un déroutement possible même si on n'utilise pas donc ça dépend de la météo ça dépend est ce que il ya les infrastructures à l'arrivée je sais que lorsque je vole dans nord de l'australie vers darwin en général non pas d'un service médical qui est disponible à l'aéroport 24 heures sur 24 donc darwin est intéressant pendant le jour mais pas pendant la nuit donc il faut faire très très attention à ce genre de choses donc il ya le commandant de bord qui va faire partie du processus décisionnel vous avez aussi les opérations aériennes de la compagnie qui vont faire partie de la décision et celui qui va vraiment peser pour la balance c'est le médecin qu'on va avoir en ligne donc on fait appel à une service de médecins par téléphone à qui on va donner tous les symptômes c'est ce service de médecins à accès à l'ensemble de nos données donc ils savent qui sont nos passagers ils savent exactement quels sont les aéroports sur lequel on peut dérouter quelles sont les infrastructures nécessaires et disponibles dans cet aéroport donc eux peuvent appeler l'aéroport d'arrivée en disant on a telle situation on a besoin de tel médecin genre de médecins etc etc donc les trois ensemble vont prendre la décision et vont voir si on va se dérouter et où est ce qu'on va aller alors je vois que mon icône de batterie va s'éteindre donc très très vite un petit peu comment s'est passé ma semaine pour ceux qui suivent ce genre de d'aventure en fait il n'y a pas vraiment grand chose j'ai dû avoir mon examen vous vous souvenez peut-être il ya un mois j'avais eu mon examen théorique donc j'ai dû retourner à l'école et j'avais un paquet d'examen à passer cette semaine j'ai eu mon examen pratique qui était vendredi donc jeudi j'ai révisé beaucoup et en fait ça va être le sujet de la vidéo de la semaine prochaine je vais vous je vais répondre à quelques unes questions de mon examen pratique vous allez voir un petit peu comment est ce qu'on réagit notamment en cas d'urgence et puis bas sinon c'était encore travaillé avec les histoires de covi des changements de réglementation d'un pays à l'autre donc rien de super exceptionnel voilà j'espère que cette vidéo vous a plu une fois de plus je m'excuse d'avoir pris du temps à répondre à ces questions si vous en avez d'autres n'hésitez pas je suis toujours un petit peu plus rapide sur instagram parce que simplement la plateforme est plus pratique c'est facile de répondre sur mon téléphone youtube c'est un peu plus complexe on se retrouve la semaine prochaine passez une excellente semaine et à bientôt que salut